c'est bien de voir un podium différent sans red bull et max je suis d'accord mais je pense pas qu'ils luttent tant que ça ils ne gagnaient pas mais ils étaient à quoi deux dixièmes un truc comme ça c'est juste que ferrari était très rapide et qu'on était juste entre les deux ils ne luttent pas c'est juste que les gens sont plus proches ça donne l'impression qu'ils luttent mais le fait est que nous sommes plus rapides que et que ferrari est plus rapide et qu'ils ne sont pas aussi rapide qu'ils l'étaient vraiment ici ne luttent pas il n'est toujours pas sur le podium et ça ne s'est jamais produit au cours des deux dernières années je sais que c'est génial je veux dire que c'est incroyable de voir un podium différent aussi mauvais que ce soit à dire c'est aussi génial pour les gens qui regardent et pour les autres pilotes comme des opportunités c'est excitant et je pense que pour le championnat c'est une bonne chose carlos a eu beaucoup de chance avec le drapeau rouge parce qu'il était hors ou dernier c'était sa propre faute mais c'est ennuyeux qu'il l'a récupéré parce que ça va faire trop garder quatrième donc tu gagnes ou tu perds un peu dans ces situations drapeau rouge parfois sa tête parfois non il a percuté carlos oscar et s'est infligé une crevaison je pense pas que ce soit la chose la plus juste mais je suis sûr qu'il y a eu des moments le passé où j'ai peut-être eu de la chance et où ils auraient pu réparer un peu la voiture quelque chose comme ça quand tu penses à ça de manière directe c'est frustrant et injuste parce que quelqu'un faisait une erreur et à cause d'un certain nombre de voitures ou quelle que soit la règle n'a pas franchi la ligne avant le drapeau rouge et blablabla alors en fait la règle c'est simple ils ont pris classement du départ parce que toutes les voitures n'avaient pas je crois franchi le premier secteur je crois que c'est ça la règle donc forcément oui les voitures accidentées n'ont pas franchi le premier secteur ça parait logique donc voilà alors je suis d'accord avec ça aussi pour dire que sainte s'en sort bien au final normalement c'était dnf 1 pour saint mais au final il finit p3 avec 15 points dans la besace alors c'est bien pour le champion constructeur face à red bull c'est sûr mais il s'en sort quand même plutôt bien l'espagnol quant à norris bon bon il pouvait le faire alors c'est dommage que mcclain n'ait pas saisi l'opportunité de l'arrêter quand il y avait 21 secondes d'avance sur russell pour lui mettre des pneus soft ou on va dire médium pour qu'ils tentent à une attaque sur carlos éventuellement mais bon ils n'ont pas su saisir opportunité dommage ça a pu mettre un peu de piment